Générique 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 C'est dans ce Boeing 747 de la compagnie aérienne française que sont arrivées ce dimanche 11 avril 2021 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen les premières doses du versant anti-Covid-19 dénommées Sinopharm. Une cargaison de 200 000 versants offerts par l'Empire du Milieu au Cameroun est réceptionnée conjointement par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté et le ministre de la Santé publique le docteur Manaoula Malachi en présence de plusieurs membres du gouvernement et des hommes de la presse nationale. Après la décharge de cette cargaison de versants les représentants des deux pays l'ambassadeur de Chine au Cameroun Wang Hingu et le numéro 1 de la Santé publique au Cameroun ont procédé à la signature des documents attestant la recevabilité de cette importante dose de versants de lutte contre la pandémie du coronavirus. Un don qui non seulement s'inscrit dans le cadre d'une coopération d'échange et d'amitié entre la Chine au Cameroun mais aussi et surtout un don qui tombe à point nommé au moment où la recrudescence des nouveaux cas de contamination sur tout l'étendue du territoire national est en pleine expansion. Un vaccin qui vient rassurer le gouvernement camerounais dans la lutte contre le coronavirus. Quand on sait que la Chine est le tout premier pays sinon le seul d'ailleurs à avoir réussi jusqu'ici à stopper la progression de cette pandémie dans leur pays. Selon le plan de vaccination mis sur pied par le ministre de la Santé publique la vaccination débutera dans les jours prochains. Un plan qui accordera une priorité au personnel de santé aux personnes âgées de plus de 50 ans et aux personnes ayant un facteur de comorbidité tels que le diabète le sida l'hypertension artérielle etc. ainsi que les enseignants les agents de sécurité. L'ambassadeur de Chine au Cameroun Wang Hingu en transmettant au premier ministre Joseph Diangu un don chinois de vaccin anti-Covid-19 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen a ainsi concrétisé l'engagement du président Xi Jinping à faire du vaccin chinois un bien public mondial. Ce don témoigne de l'amitié et de la coopération sino-cameroonaise depuis 50 ans et contribue aux efforts du Cameroun pour lutter contre la pandémie. 40 jours après le décès de l'ex-premier ministre chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire Ahmed Bakayoko on peut encore lire la consternation sur le visage de ses proches et de nombreux Ivoiriens notamment la communauté musulmane qui en ce jour a rendu un hommage religieux à l'illustre disparu. La dite cérémonie s'est déroulée à la place de la République de Séguéla en présence de l'actuel Premier ministre Patrick Hachy représentant personnel du président de la République accompagné d'une délégation des membres du gouvernement. En ce mois de Ramadan cette cérémonie a été marquée par des prières d'intercession coranique pour le repos de l'âme de Ahmed Bakayoko décédée le 8 mars dernier à l'âge de 56 ans. La famille voudrait déjà remercier son excellent monsieur le président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a aménagé aucun effort depuis la maladie d'Amed jusqu'à ce jour et la famille voudrait infiniment le remercier. Pour le nouveau Premier ministre Patrick Hachy de Côte d'Ivoire c'est un moment certes triste mais très important pour la nation ivoirienne. Il a de ce part assuré la famille du défunt du soutien indéfectible du président de la République son excellence Alessandro Attara et de la nation toute entière. Son excellence monsieur le président de la République étant à l'extérieur ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Ouroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion leur dire que nous sommes là nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Amed bien sûr sans pouvoir le remplacer nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Une cérémonie d'hommage qui s'est étendue hors des frontières ivoiriennes notamment aux Etats-Unis d'Amérique où les missions diplomatiques de la Côte d'Ivoire et celles en charge de l'Amérique du Nord ainsi que de toute la communauté ivoirienne au pays de l'oncle Sam se sont réunis également ce 18 avril 2021 autour de l'ambassadeur Enza Kamara et l'ambassadeur Léon Kako à Dôme pour rendre un hommage solennel au ministre Ahmed Bakayoko. Tous ont tour à tour témoigné de la reconnaissance de ces valeureux services rendus à la nation ivoirienne. De nombreuses prières catholiques et musulmanes ont été dites pour le salut de son âme. Celui qui avait l'habitude de revêtir ses tenues militaires en bon chef d'armée est décédé des suites de ses blessures au front dans le nord de son pays le Tchad après avoir réussi à mater cette énième attaque djihadiste et fait 149 prisonniers. Le président suite à ses blessures au front a été ramené par hélicoptère à N'Djamena. Le président de la République tchadienne récemment élu a succombé à ses blessures. Idriss Déby Hittno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad Idriss Déby Hittno des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui prévisite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Son fils Mahamat Idriss Déby Hittno âgé de 37 ans prend les commandes du pays. Allons savoir qui est Mahamat Idriss Déby. Mahamat Idriss Déby Hittno est le président du conseil militaire de transition de la république du Tchad et le fils de l'ex-président Idriss Déby Hittno. Élevé par la mère du chef de l'État il a pour cette raison comme surnom Mahamat Kaka signifiant grand-mère en arabe tchadien. Le jeune homme a ensuite suivi les cours du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad puis a fait un bref passage au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Dès son retour au pays son père le verse dans la direction générale du service de sécurité des institutions de l'État DG-SSIE la garde prétorienne du régime 1. En mai 2009 il participe à la bataille victorieuse d'Am-Dam contre une coalition rebelle menée par Timan Erdimi dans l'Est du Tchad. Dès 2010 il reçoit au sein de la DG-SSIE le commandement de l'escadron blindé et des gardes du corps. En 2012 il est ensuite nommé à la tête du gouvernement numéro 1 de la DG-SSIE. C'est devant une panoplie de caméras que le ministre de la santé publique de Dorteur Manaouda Malachi accompagné de ses proches collaborateurs ont passé les différentes étapes inhérentes à la vaccination contre la COVID-19 ce lundi 12 avril 2021 à l'annexe de l'hôpital central de Yaoundé Orca. Reçu sous détente installée à l'esplanade du centre de prise en charge spécialisée des patients à temps de COVID-19 le ministre de la santé publique a eu un entretien préalable avec le personnel de cette formation sanitaire chargé d'enregistrer les données du demandeur du versant dans un registre prévu à cet effet. Il a d'ailleurs demandé d'établir une carte de vaccination et d'offrir aux patients un maximum d'informations au sujet de la dose du versant à administrer. C'est après ce moment d'échange que le numéro 1 de la santé publique va se conformer aux règles de la vaccination contre la maladie à coronavirus en donnant le coup d'envoi. Au moment où la recrudescence du nombre de cas de contamination est en pleine expansion et que la controverse envahit l'opinion sur les effets incontrôlés du versant, le docteur Manaoud Amalachi joint la parole à l'Arct pour assurer les Camerounais sur l'efficacité du versant Sinopharm. Je voudrais d'abord dire ici que c'est un très grand jour pour la réponse camerounaise et notamment pour le personnel de santé et c'est pourquoi nous tenons à remercier du fond du cœur M. le Président de la République qui a permis que tout ceci arrive. Et l'objectif premier c'est la prévention et la préservation de ce personnel de santé qui est au front depuis bientôt déjà un an. et donc imaginez-vous quelqu'un qui vient comme moi d'avoir sa carte de vaccination et d'avoir pris sa première dose nous pensons que nous sommes davantage plus prémunis contre ce virus mais cela ne voudrait pas dire que nous devons baisser la garde parce que la prévention avec le vaccin doit s'accompagner toujours avec le respect des mesures barrières et le port de notre masque. Déjà vous le savez très bien le vaccin il est opérationnel après 12 jours passés et donc je crois qu'il est important que nous le sachions quel que soit le cas même si nous avons reçu notre dose il faudrait bien que nous continuions à observer les mesures barrières. Pour le ministre il faut se faire vacciner pour lutter efficacement contre le virus. Si la vaccination est un moyen de prévention contre la maladie elle n'est donc pas synonyme de relâchement des mesures barrières comme il a tenu de le rappeler ici. de leur demander de se faire vacciner parce que je suis je viens de me faire vacciner je n'ai rien d'autre en ce moment même l'endroit où on m'a vacciné ne me fait pas mal et donc je crois que nous n'avons que de bénéfices à nous faire vacciner et il faut donc aller se faire vacciner pour que nous puissions atteindre le seuil critique n'est-ce pas pour l'immunité collective afin de chasser définitivement ce coronavirus de notre pays c'est possible mais allons nous faire vacciner comme lui le secrétaire général au ministère de la santé publique et le délégué régional à la santé publique pour la région du centre le chef de centre de cette formation sanitaire ainsi que le personnel de la santé ont pris ce jour leur première dose du versant anti-covid-19 si l'on doit prêcher par l'exemple tout est finalement mis en oeuvre par le ministère de la santé publique pour rassurer et inviter les populations à se faire vacciner pour prévenir la maladie la cérémonie d'investiture du président réélu de la république de Congo-Brazzaville Denis Sassoun-Dessou s'est déroulée ce vendredi 16 avril 2021 en présence de plusieurs chefs d'état des pays voisins notamment le président Alassane Ouattara élu au premier tour lors du scrutin du 21 mars dernier contre 6 adversaires avec 88,40% des suffrages selon les résultats validés par la cour constitutionnelle le président de la république du Congo-Brazzaville Denis Sassoun-Dessou une écharpe en bandoulière collée en or au cou et la main levée a prêté à nouveau serment ce jour devant le conseil constitutionnel pour un 4ème mandat de 5 ans à la tête de son pays avec 37 ans passé à la présidence du Congo Denis Sassoun-Dessou est aujourd'hui considéré comme le plus ancien des chefs d'état africains une ancienneté qui a valu la félicitation de plusieurs de ses homologues africains au rang desquels son ami Alassane Ouattara président de la république de Côte d'Ivoire pendant son allocution l'ancien officier a promis de donner au Congo la dimension mondiale qu'il mérite en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité sur le plan intérieur son excellence Sassoun-Dessou a promis une politique de tolérance zéro à l'égard des détournements de fonds et de l'enrichissement illicite une cérémonie d'investiture qui vient davantage consolider la relation d'amitié entre le Congo et la Côte d'Ivoire cette prestation de serment s'est soldée par une parade militaire en honneur au président réélu Après avoir prêché par l'exemple lundi dernier en se faisant administrer la première dose du vaccin anti-Covid-19 le ministre de la Santé publique le docteur Manaouda Malachi a entamé ce mardi 13 avril 2021 une visite au sein des différentes formations sanitaires dans le cadre du lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du coronavirus pour encourager le personnel soignant à se faire vacciner C'était le cas à l'hôpital central de Yaoundé où de nombreux personnels de ce centre de santé ont volontairement accepté de se faire vacciner contre la maladie à coronavirus C'est-ci en présence du numéro 1 de la santé plus au Cameroun qui n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter ces volontaires pour leur acte de bravoure à travers des applaudissements Il en était de même à l'hôpital de district du Bafia où le préfet Dumbam et Kim a reçu sa première dose du vaccin Il a dû se pas féliciter le personnel soignant pour leur professionnalisme et a invité les populations de son département non seulement à se faire vacciner mais aussi et surtout à continuer à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement Bien Je sens déjà protégé et je veux remercier le corps médical qui ont bien conseillé le gouvernement de prendre ce vaccin et nous sommes venus aujourd'hui à montrer l'exemple à toutes nos populations qu'il faut que tout le monde se protège contre cette pandémie en vaccinant et nous les demandons encore de continuer de respecter les mesures barrières que le gouvernement a prescrites Même si la vaccination n'est pas obligatoire le ministre de la santé publique en appel à la responsabilité de tous les citoyens camerounais dans la gestion de cette crise sanitaire afin d'indiquer efficacement ce virus de la mort qui détruit tout son passage L'heure est donc à la vaccination volontaire et responsable merci d'être sur CNN la télévision autrement les programmes se poursuivent nous retrouvons en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info 100% Info Non-Stop Breaking News Breaking News sur CNN C-Web Info 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 C-Web Info